Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'une partie de la nouvelle collection naturelle de chez Too Faced. Je pense que vous avez vu passer cette collection à moultes, moultes reprises sur les réseaux sociaux. Ça a fait vraiment du tapage, enfin en tout cas j'ai eu l'impression que ça a fait vraiment du tapage sur Youtube, Instagram, etc. Et donc quand cette collection est sortie en Angleterre, en particulier sur Kudib Beauty, j'ai commandé quelques produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Je n'ai pas acheté toute la collection, pourquoi ? Parce que déjà... Et ensuite parce que certains produits ne m'intéressaient pas spécialement. Voilà. Cette collection n'est toujours pas sortie en France au moment où je fais cette vidéo. Je pense que ça ne devrait plus tarder vu qu'elle est sortie en Angleterre. En général ça ne met pas trop de temps à arriver ensuite en France. Je vais donc passer à la présentation des produits que j'ai acheté. Je vais les appliquer à la caméra, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais juste avant ça, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, surtout pensez à liker cette vidéo avant de partir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner. Si ça n'est pas déjà fait, en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui se trouve en dessous de ma vidéo, je passe tout de suite dans le vif du sujet. Le premier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui est le produit qui m'intéressait le plus dans cette collection. Il s'agit de la palette Natural Face. Cette palette comporte 6 produits pour le teint, que ce soit des enlumineurs, des blushs ou des bronzers. Elle est vendue au prix de 35 livres sur le site de Kudib Beauty. Et donc rapidement ce qu'ils nous disent. « Succomber à cette première palette pour le visage qui rehausse votre beauté naturelle en illuminant votre teint, en vous donnant bonne mine et en soulignant vos pommettes d'un séduisant voile coloré. Vous rêviez d'une mise en beauté sans effort, vos voeux sont exaucés. Cette formule à la douceur veloutée est enrichie de beurre de coco, offre des teintes multidimensionnelles pouvant être appliquées sur l'ensemble du visage pour donner à votre maquillage naturel une nouvelle dimension. » Donc ça arrive dans ce packaging-là que je trouve vraiment, vraiment très joli. Je crois que de tous les packagings Too Faced que j'ai pu voir, c'est vraiment cette palette-là, pour moi c'est la plus belle que j'ai. Donc je vous disais, on le reçoit dans ce carton-là. Et en fait, on ouvre comme ça le couvercle. Et puis après, il y a la boîte dorée avec la palette à l'intérieur. Et donc ensuite, la palette se présente comme ceci. Je trouve ça vraiment joli. Il y a un effet de transparence, en fait. Elle est un petit peu bombée. Et dessous, il y a ces détails un petit peu en dentelle, là, que je trouve vraiment très jolies, avec marqué Natural Face et Too Faced, là. Enfin voilà, vraiment le packaging, moi je valide totalement sur cette collection. Elle est lourde, elle est compacte, elle est... Je sais pas, ça fait vraiment hyper qualitatif au niveau du packaging. Ça, je valide personnellement, c'est très personnel. Je valide à 100%. Ensuite, on a un petit cœur ici. Et quand on ouvre la palette, on retrouve ceci. Donc on a un très grand miroir. Et on a donc les deux highlighters, les deux blushs et les deux bronzers ici. Et pour terminer la description de cette palette, sachez qu'il y a une odeur. Je saurais pas trop dire ce que c'est. Je suis... Je suis une bille en odeur. Je ne m'aventurerai pas dans des descriptifs très aléatoires de ce que je sens, là, actuellement. Et voilà, c'est parfumé. Je suis pas super fan de l'odeur. Mais bon, ça aussi, c'est... Ça aussi, c'est très personnel, les amis. Et s'il faut, vous en avez rien à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher. Je vais zoomer un petit peu. Et je vais appliquer les produits sur mon visage en vous disant un petit peu ce que j'en pense. Les pour et les contre. Donc avant de passer à l'application, je vous présente les swatchs. Nous avons là les deux highlighters. Nous avons là les deux blushs. Et nous avons là les deux bronzers. Donc on a un bronzer mat, un bronzer vraiment lumineux et beaucoup plus foncé. Au niveau des blushs, je dirais que les deux sont mat. Même si je peux voir un tout petit peu peut-être de lumière dans le très rose. Mais c'est vraiment très léger. Ça fait pas de lui un blush lumineux. Il y a juste quelques petits reflets. Et voilà, il y a des highlighters. Donc un qui est très rosé et un qui est très doré. Jaune même. Voilà. Je vous avoue qu'au premier abord, quand j'ai swatché la palette, j'étais vraiment sceptique en fait. Les highlighters, je les ai trouvés du coup très roses et très jaunes. Le bronzer lumineux ici très foncé. Ce blush là, ultra flashy rose. Enfin voilà, j'étais un peu dubitative en me disant mais comment est-ce que je vais utiliser cette palette ? Et pourquoi ils l'ont appelée Natural Face ? Sachant que je retrouve là des couleurs qui ne sont pas vraiment naturales. Voilà. Mais après avoir utilisé pendant quelques jours cette palette, je peux vous dire que je l'ai entre guillemets apprivoisé. Et du coup aujourd'hui, j'apprécie utiliser cette palette. Mais voilà, ce n'est pas venu tout de suite et il m'a fallu un petit peu de temps. Je vais commencer évidemment par le bronzer. Donc j'ai fait mon teint, j'ai poudré mais je n'ai aucun blush, highlighter ni quoi que ce soit sur mes joues. Donc je prends le bronzer matte qui est le Sunny Honey qui est ici. Et avec mon 140 de chez MAC, je vais appliquer ça avec comme on applique du bronzer. Alors sachez qu'au-delà des teintes que j'ai trouvées un petit peu particulières, les textures se travaillent très bien. La pigmentation est bonne mais je veux dire, ce n'est pas trop non plus. C'est facile à travailler, ça s'estompe très bien. La matière s'étire vraiment bien, ça ne fait aucune démarcation. Et voilà, au niveau de la qualité des poudres, je trouve ça très positif et je n'ai vraiment aucune difficulté à travailler ces produits. De toute façon, je pense que vous pouvez le voir pour l'application que le bronzer se comporte vraiment très bien. Il est joli, il va bien réchauffer le teint. Il a un petit côté orangé mais ce n'est pas trop. Ça ne me choque pas non plus. Vous savez que je préfère les bronzers plus marronnés, peut-être un peu plus froids. Mais ça fait quand même très bien son boulot. Et une fois que j'ai terminé mon teint avec cette palette, en général, je ne me dis pas du tout que mon bronzer est trop orangé ou quoi que ce soit. J'apprécie quand même la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des produits différents des deux côtés. Comme ça, vous pourrez voir, je vais essayer d'utiliser un maximum de teintes qu'il y a dans cette palette. Je vais prendre la teinte Tropic Like It's Hot. Donc c'est celle-ci. Alors sur les sites internet, parce que j'en ai fait plusieurs pour voir un petit peu comment ils décrivaient la palette et comment ils disaient de l'utiliser. Donc déjà, ils disaient qu'on pouvait mélanger les teintes. Vous allez voir, c'est ce que je fais en fait. Et là, sur ça, ils disent que c'est également un bronzer, quelque chose qui va réchauffer le teint. Je suis d'accord. Mais du coup, vu que c'est quand même assez foncé et assez lumineux, moi je ne vais pas l'appliquer du tout comme un bronzer. Ce que je fais, c'est que je l'applique comme un blush. Je vais vous montrer de ce côté de ma joue. Il y a un petit côté lumineux qui est vraiment très joli. Et je trouve que sur ma peau, sur ma carnation, ça va, oui, réchauffer mon teint, mais ça apporte quand même de la couleur. On n'est pas juste sur un marron, sur un bronzer foncé. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu de... Pas de rose, mais si, un petit peu de rose qui se dégage de cette couleur. On a une jolie lumière. Je n'aurais presque pas besoin d'highlighter si je voulais un rendu lumineux très naturel. Et j'ai trouvé qu'en blush, en fait, c'était super joli. Voilà, donc moi j'ai recyclé ce bronzer en blush. En même temps, c'est toujours pareil, on fait ce qu'on veut avec nos produits, hein, voilà. Et sachez que mon maquillage des yeux, aujourd'hui, je l'ai également réalisé avec cette palette. Pour ce qui est des highlighters, je vais prendre cette teinte ici, qui est la teinte Satin Sheets. Et je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette. Pour ce qui est de la lumière, de la texture, je n'ai aucun souci avec ces highlighters. Je trouve qu'ils sont jolis. La lumière est quand même assez intense. Ce ne sont pas des highlighters hyper naturels. Mais, voilà, lumière, application, que ce soit au pinceau ou avec mon éponge, mon Beauty Blender, je n'ai rencontré aucun problème. Cependant, je ne sais pas si vous pouvez voir que la teinte est quand même très jaune. Et ça, ça me dérange. Il y en a qui vont sûrement adorer, peut-être sur des peaux un peu plus mat que la mienne. Ça va être très joli. Mais sûrement, je n'apprécie pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais mélanger ces highlighters, voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, sachez, après une semaine d'utilisation, que j'aime beaucoup le rendu de ces deux highlighters mélangés ensemble. Et que séparés, ni l'un ni l'autre, je les apprécie vraiment. Donc, je suis contente, parce que j'ai réussi à, également, apprivoiser ces deux highlighters. Et du coup, pouvoir m'en servir, même si à la base, je me disais, ça ne va pas du tout aller. Parce qu'autant le jaune est très jaune, autant le rose a un espèce d'effet duochrome. Très rose blanc givré, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et ces deux highlighters mélangés, je trouve que ça neutralise, en fait, le côté soit trop rosé, soit trop jaune. Et ça va avoir un rendu que je trouve vraiment très joli. Donc, au final, je me suis vue être satisfaite toute la semaine de mon glow grâce à cette palette. Voilà, chose que j'avais pensée au début impossible quand j'ai vu les swatchs. De l'autre côté, je vais commencer par appliquer Pink Sand, qui est cette couleur ici, qui est une couleur tout à fait dans mes couleurs. Ça correspond tout à fait à ce que j'utilise en temps normal. Donc, c'est pareil, aucun souci à appliquer ce blush. La pigmentation est là, mais ce n'est pas trop non plus. Ça se travaille très bien, ça s'estompe très bien, ça se comporte très bien, ça ne me fait aucune démarcation. Vraiment, c'est... Voilà, là, sur ce blush-là, je n'ai aucun souci. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Pink Wink, qui est ici, et je vais l'appliquer sur le bombé, enfin, même pas le bombé, sur le haut de ma pommette, en fait. Et ça va apporter un petit coup de frais, en fait, sur mon blush. Et finalement, cette teinte très rose, très flashy, que j'avais peur d'utiliser, combinée avec l'autre blush et appliquée seulement en petites touches fraîches sur le haut de ma pommette, vraiment, je n'ai aucun souci avec cette teinte et je la trouve tout à fait portable. Ça apporte un côté frais au teint, un côté vraiment joue, un petit peu pincé. Maintenant, c'est sur ma carnation à moi, sur ma couleur de peau à moi. Est-ce que ça va aller à tout le monde ? Je ne peux pas vraiment vous le garantir. Voilà, sur une peau très claire, peut-être que ça va ressortir beaucoup plus de pétard. Voilà, je ne sais pas trop, c'est toujours délicat. Vous me demandez toujours, et moi, sur ma peau qui est comme ci, qui est comme ça, ce qui est embêtant, c'est que j'ai un type de peau, avec ma couleur de peau et que j'ai du mal, en fait, à vous répondre quand vous me posez ce genre de questions. Je suis toujours embêtée parce que j'ai envie de vous aider et je suis coincée, en fait, parce que je ne sais pas vous répondre. Et ce que je vous dis à chaque fois, c'est aller voir plein de revues. Essayez de trouver des vidéos où des personnes ont la même carnation que vous, ont le même ton de peau que vous, etc. Pour vraiment pouvoir vous faire une idée concrète, un avis complet, en fait, sur un produit. Voilà, et je vous conseille encore de faire ça aujourd'hui. Même, à la limite, si c'est des vidéos en anglais et que vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas grave. Vous verrez, en fait, comment se comporte le produit, comment ressortent les couleurs sur la peau de la personne, etc. Donc, voilà. Petite parenthèse, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que ça me frustre de ne pas pouvoir vous aider quand vous me posez ce genre de questions. Et j'en suis désolée. Ce que je vais faire, là, du coup, c'est que je vais mélanger les deux highlighters sur mon pinceau, que vous puissiez voir, en fait, directement sur la peau quand ils sont mélangés, ce que ça donne. Après, là, on peut voir, c'est un peu plus doré que là, pas de souci. Je rajoute un peu d'highlighter doré et ça va venir, voilà, ça va venir tout de suite équilibré. Mais vraiment, gardez en tête que ces highlighters sont très intenses. En fait, je vous avoue qu'à appeler une palette Natural Face, j'aurais mis des highlighters peut-être plus subtils, avec des couleurs beaucoup plus, peut-être champagne, ou en tout cas plus facile à porter, moins marqué très rose ou moins marqué très jaune. Et au niveau des blushs, enfin voilà, j'aurais pas mis forcément ces teintes-là. Et c'est pour ça que j'ai été un peu sceptique en recevant ma palette. C'est bizarre, j'ai un sentiment vraiment mélangé de, oui, j'en suis vraiment contente et j'aime beaucoup le rendu. Mais en même temps, voilà, il a fallu que je me l'approprie, que je mélange, que je fasse des essais, etc. pour arriver à vraiment l'apprécier. Donc gardez ça en tête avant de l'acheter, parce que, voilà, peut-être elle ne conviendra pas à tout le monde. Je passe maintenant au second produit que j'ai acheté sur Kull Beauty au prix de 18 livres. Il s'agit des rouges à lèvres Natural Nude, rouges à lèvres au beurre de coco, couleur intense. J'ai pris deux teintes, la teinte Overexposed, qui est celui-ci, et la teinte Strip Search, qui est cette espèce de rose corail, là, voilà. Donc, quand j'ai commandé ces produits, je vous avoue que j'ai été très vite, j'étais pressée, je n'avais pas le temps. Et j'ai commandé ces deux rouges à lèvres sans regarder de swatch sur Internet. Erreur fatale, mais erreur fatale, je ne sais pas. Pourtant, je le sais, il faut toujours regarder des swatchs, il ne faut pas se fier aux couleurs qu'on voit sur les sites Internet. Les deux couleurs que j'ai commandées ne vont absolument pas à ma carnation et ne vont absolument pas à mon teint. Et je suis dégoûtée, en fait. Voilà. Juste avant de vous les swatcher, je vais vous les décrire. Donc, ils disent... Et belle au naturel avec cette collection riche en pigments de rouges à lèvres neutres, naturels et crémeux, chacun fusé de beurre de noix de coco hydratant. Je vous avoue que je n'avais aucun doute quant à la qualité de ces produits. J'avais vu quelques revues à leur sujet, sans faire attention aux teintes, mais je m'intéressais plus à la texture, au rendu, etc. J'ai vu aussi la vidéo de Mimi à propos de cette collection. Et par rapport aux rouges à lèvres, je ne me faisais aucun souci. Et donc, j'ai commandé comme ça la va-vite de teintes. Je vous les swatch. Je vous les swatch tout de suite. Voilà pour les swatchs. Alors, vous allez me dire comme ça, sur ta main, ça va, mais c'est joli. Pourquoi ça ne va pas ? Je vais les appliquer, je vous montre. Ils sont vraiment très faciles à appliquer. Ils glissent très bien sur les lèvres. La texture s'applique très bien, sans démarcation. Ils sont uniformes. Ils sont hyper confortables. Et la pigmentation est là, tout en ayant un côté hydratant et hyper confortable. Pour la tenue, on est sur des rouges à lèvres crème. Donc, voilà, ça finit par s'estomper au bout de quelques temps, au bout de quelques heures. Maintenant, pour des rouges à lèvres crème, ils tiennent quand même plutôt bien. Alors, pas autant, par exemple, que mon Lip Tensity de chez MAC. Mais ça tient quand même étonnamment bien pour ce genre de texture. Alors, sur mes lèvres, j'ai vraiment l'impression que ça ressort mauve mais gris, en fait, qui plombent mon teint. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Mais vraiment, je trouve que ça plombe mon teint. Je trouve que ça m'apporte un petit côté fade, en fait, au visage. Un petit côté cadavérique que je n'apprécie pas du tout. Et voilà pour la seconde teinte. Je trouve que ça me plombe le teint. Je trouve que ça ne va pas par rapport à ma peau. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais mélanger avec l'autre teinte. Voir ce que ça donne. Voir si je peux, peut-être, comme la palette, apprivoiser ces rouges à lèvres. Bon, on va dire que mélanger, ça passe un petit peu mieux. Mais ça ne me plaît toujours pas, forcément. Voilà. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais donner ces teintes à des gens, je pense, qui ont une peau sûrement plus adaptée à ce genre de couleur. Et je vais me recommander une ou deux teintes adaptées à ma carnation. Parce que vraiment, j'aime beaucoup la qualité de ces rouges à lèvres. Donc, voilà pour les produits de cette collection que j'ai achetée. Mais vraiment, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la palette pour le visage. Les deux palettes pour les yeux, c'est pas qu'elles ne me plaisent pas visuellement ou quoi que ce soit. C'est qu'elles ne m'ont pas attirée. Elles ne m'ont pas franchement fait envie. Mimi les a présentées dans sa vidéo où elle vous présente cette collection. Donc, si les palettes yeux vous intéressent, je vous invite à aller voir sa vidéo. Voilà pour cette vidéo. C'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. et que je vous aurai aidé à vous faire un avis sur ces produits-là. Dites-moi en commentaire, du coup, si vous avez craqué sur Kulbeauty, ce que vous pensez de ces produits. Même si vous avez les palettes pour les yeux, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. C'est toujours super intéressant pour tout le monde. Et sinon, si vous n'avez pas encore craqué, du coup, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous allez céder à la tentation ou pas ? Ou est-ce que cette collection ne vous fait absolument pas envie ? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai un haul maquillage puisque j'ai fait pas mal d'achats, comme d'hab, me direz-vous. Et du coup, voilà, j'ai un petit sac à côté de moi, là, rempli de petites pépites que je veux vous montrer. Donc, si cette vidéo vous intéresse, elle sera en ligne dimanche matin à 10h. Et en attendant, je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. J'ai préféré acheter la palette et les deux produits que je vais vous présenter maintenant. Alors, attends, ils sont où, c'est quoi ? Ils sont là. Et en l'autre, je l'ai sorti parce que je l'ai utilisé. On parle toute seule, Gabi, par exemple. Ah, mais alors, il est où maintenant ? Au niveau de l'application, que ce soit au pinceau ou au... Que ce soit au pinceau ou au... Au niveau de l'application, que ce soit au pinceau ou au... Au niveau de l'application, que ce soit au pinceau ou au...